Un texte écrit, joué et improvisé par Tiago Rodrigues, enregistré au Théâtre National du Portugal le 20 mai 2015. Bonsoir, merci d'être là sur la scène du Théâtre National de la Maria Seconde à Lisbonne. Vous avez accepté d'être ici pour cet enregistrement pour France Culture. Et je vais vous dire que tout sera calme et normal. Vous êtes sur scène, dix Français à Lisbonne ou dix Francophones à Lisbonne. Vous avez accepté le défi d'être sur scène avec moi pour apprendre un texte par cœur. Un texte court, pas trop difficile, pas trop simple non plus. Mais c'est un texte possible. Je ne vais pas vous manipuler. Moi aussi je suis allergique au théâtre interactif. Alors je vous promets, je ne vais pas vous manipuler et si je le fais, je le ferai doucement. Merci d'être là. Quand je vais visiter ma grand-mère au village, j'ai l'habitude d'apporter des petits cadeaux pour la maison. Saucisses, fromage, huile d'olive, olives, amandes, oranges. Mais à l'occasion de l'une de ces visites, j'ai apporté des livres. Des cadeaux remplis de livres, ces cadeaux qui sont là entre nous. Et ce qui est arrivé lors de cette visite m'a rappelé une émission de télévision. Une émission de la chaîne hollandaise VPRO que j'avais vue quelques années plus tôt. Rentré chez moi, j'ai recherché cette émission sur internet. Elle s'intitule « De la beauté et de la consolation » « Van der Schoenheids and der Trost » en irlandais. « Van der Schoenheids and der Trost » « De la beauté et de la consolation ». L'auteur de l'émission s'appelle Wim Kaiser, un journaliste hollandais. Et dans un épisode, Wim Kaiser interview le professeur de littérature Georges Steiner. J'ai retrouvé cet épisode sur internet. Je le téléchargeais sur mon ordinateur et j'en devins obsédé. Tous les jours, je revoyais cet épisode comme un gamin qui chaque soir veut qu'on lui raconte la même histoire pour s'endormir. Et si on la raconte avec un détail différent, il dit « Non, 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 c'est pas comme ça ». Et comme ce gamin, j'appris par cœur l'épisode. Georges Steiner. Georges Steiner, assis dans un fauteuil. Derrière lui, une étagère encombrée de livres. Il porte une chemise à rayures grise et blanche, un pull rouge sans manche et une cravate noire. Il est l'image type du vieil érudit. Mais parfois, quand il parle, il arbore une expression de joie enfantine. Georges Steiner, de la beauté et de la consolation, début de citation. 1937, congrès soviétique des écrivains. L'une des pires années. Les gens tombaient comme des mouches tous les jours. Les amis de Boris Pasternak se réunirent autour de lui et lui dirent « Si tu parles pendant le congrès, ils vont t'arrêter. Et si tu ne parles pas, ils t'arrêteront tout de même. » Pour insubordination ironique. Donc, 2000 personnes étaient présentes. Jdanov, l'assassin politique stalinien, était là, sur la scène. Le congrès dura trois jours et tous les discours disaient « Merci au père Staline, merci au frère Staline, merci au nouveau modèle de vérité stalinienne. » Et Pasternak, pas un mot. Au troisième jour, les amis lui dirent « Fais comme tu veux, ils vont t'arrêter. » « S'il te plaît, peut-être pourrais-tu dire quelque chose ? » « Quelque chose que nous pourrons garder avec nous quand tu seras en prison. » Pasternak était un homme d'une beauté incroyable. Il mesurait plus d'un mètre 80 et quand Pasternak se levait, tout le monde le remarquait. Alors, Pasternak se lève. Il monte sur la scène et il lança un numéro. C'était le numéro d'un sonnet de Shakespeare que Pasternak avait traduit en russe et dont les Russes disent encore aujourd'hui que c'est, à part Pouchkine, l'un des grands textes de la langue russe. Mais c'est de l'anglais, c'est Shakespeare. C'est une traduction de Pasternak. « Went to the sessions of sweet silent thoughts, I summon up remembrance of things past. » Et quand Pasternak monte sur la scène et lança ce numéro, 2000 personnes se lèvent et ils récitent par cœur le sonnet de Shakespeare, la traduction de Pasternak. Et cela voulait tout dire. Ça voulait dire « Vous ne pouvez pas nous toucher, vous ne pouvez détruire la langue russe, vous ne pouvez détruire Shakespeare, vous ne pouvez détruire le fait que nous sachions par cœur ce que Pasternak nous a donné. » Et Pasternak ne fut pas arrêté. C'est l'une des grandes histoires. « Went to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many things I sought, And with old woes new wail my dear time's waste. Then can I drown an eye on news to flow For precious friends hid in bath's dateless night, And weep afresh love's long-since-canceled woe, And moan the expense of many vanished sights. Then can I grieve at grievances forgone, And heavily, from woe to woe, Tell over the set account the forebemoned moan Which I knew pay as if not paid before. But if the while I think of thee, dear friend, All losses are restored, And sorrows end. On me dit qu'en russe, C'est tout aussi magique qu'en anglais. Fin de citation. Quand je fais comparoire les images passées, Au tribunal muet des songes recueillis, Je soupire au défaut des défendes pensées, Pleurant de nouveaux pleurs, Les jours trop tôt cueillis. Des larmes oublieuses, Mon oeil alors se noie pour les amis Scellés dans la nuit de la mort, Rouvre le deuil de l'amour morte, Sapitoie au réveil sépulcral Des intimes remords. Je souffre au dur retour Des tortures souffertes. Je compte d'un doigt là, De douleur en douleur, Le total accablant des blessures rouvertes, Et j'acquitte à nouveau Ma dette de malheur. Mais alors, si mon âme, ami, Vers toi se lève, Tout mon or se retrouve, Et tout mon deuil s'achève. Le sonné 30, 30, c'était le numéro Que Pasternak a dit sur la scène. Le sonné 30 de William Shakespeare. Les dix personnes qui sont Aujourd'hui, ici, Sur la scène du Théâtre National De la Médie II à Lisbonne avec moi, Vont apprendre ce sonné par cœur Pendant l'émission. En fait, cette émission Ne finira que lorsque Ces dix personnes savent par cœur Ce sonné. Quand je fais comparoir les images, Comparoir forme archaïque, Je pense, de comparaître, C'est un peu étrange, Mais c'est une traduction de 1900. Très belle. Quand je fais comparoir Les images passées Au tribunal muet Des songes recueillis. Deux vers. Quand je fais comparoir Les images passées Au tribunal muet Des songes recueillis. Quand je fais comparoir Les images passées. Premier vers. Quand je fais comparoir. Quand, 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 quand Au tribunal, au tribunal, au tribunal, au tribunal, au tribunal, au tribunal muet, au tribunal muet, muet, hein, c'est pas muet, muet, c'est beau parce qu'en fait, je vous apprends un poème en français, mais vous le disiez mieux que moi, je trouve ça beau. Au tribunal muet, des songes recueillis. Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet, des songes recueillis. Encore. Regardez la main. Je fais des gestes que vous ne pouvez pas voir sur la radio, mais les gens ici, je fais des gestes avec les mains pour que vous pouvez suivre en rythme. Il y a une mélodie, une... Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet, des songes recueillis. Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet, des songes recueillis. La dernière. Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet, des songes recueillis. De vers, sonnette rente, William Shakespeare, George Steiner, de la beauté et de la consolation, début de citation. Je crois que nous sommes ceux dont nous nous souvenons. Nous avons appris que nous sommes tous des vagabonds. Que dans ce monde, nous sommes tous des proies traquées. Voilà ce qui définit le XXe siècle. Encore aujourd'hui, aux quatre camps du monde, beaucoup de gens vivent cela. Ils deviennent des, ouvrir guillemets, juifs, fermés guillemets. Cela veut dire qu'ils deviennent des proies ou des prédateurs. Mais ceux qui sont en nous, ces fils de putes, ne peuvent pas toucher à ceux qui sont en nous. J'ouvre en parenthèse dans la citation de George Steiner, juste pour vous dire qu'à l'origine, pendant l'interview, il dit « The sons of bitches can't take away what we carry in us ». « The sons of bitches », j'ai traduit pour « ces fils de putes ». C'est peut-être un peu lourd, mais voilà, on vit des temps lourds. « Ces fils de putes », vous pouvez le traduire comme vous voulez, « the sons of bitches ». Vous pouvez le traduire même avec des prénoms en tête. Fermez les parenthèses. « Ces fils de putes ne peuvent pas toucher à ceux qui sont en nous ». On raconte une histoire vraie dans des camps de concentration, Birkenau. À Birkenau, il y avait un bibliothécaire, un homme doté d'une mémoire fabuleuse. Il savait les cinq livres de Moïse, par cœur, bien sûr, mais aussi des longs passages du Talmud, de la Midrèche et de la Mishnah. Et dans le camp de concentration, il disait aux gens « Si tu veux lire quelque chose, viens la lire à moi. Ouvrez le livre de moi-même ». Une image magnifique. En moi, j'ai le livre et vous pouvez le consulter. Ne vous souciez pas d'avoir perdu tous les livres. Lisez-moi. Fin de citation. Quand je fais comparer les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant des défuntes pensées, pleurant des défuntes pensées. Je soupire au défaut 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 des défuntes pensées. Pleurant de nouveaux pleurs, les jours trop tôt cueillis. Pleurant de nouveaux pleurs, les jours trop tôt cueillis. Pleurant de nouveaux pleurs, les jours trop tôt cueillis. Pleurant de nouveaux pleurs, les jours trop tôt cueillis. Oui ? Allez-y. Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire aux défauts des défuntes pensées pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Quatre verres, on l'essaye ? Allez, on a du temps quand même. Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire aux défauts des défuntes pensées. Oui, c'est bien, ça va, ça va, c'est bien. En fait, ça va parce que les gens, à la radio comme au théâtre, les gens aiment bien regarder et entendre la vulnérabilité. Ils aiment bien l'échec. Alors, c'est pas mal pour les gens qui nous entendent que vous n'arrivez pas déjà immédiatement à savoir. On n'est pas des machines. La vulnérabilité, c'est beau comme mot. C'est mon deuxième mot préféré avec un V en français. La première, c'est volumineux. À la radio, les gens qui nous entendent ne savent pas, mais je suis volumineux quand même. Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire aux défauts des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Je vous interromps juste pour vous dire, parce que c'est important que je vous dise ça maintenant, c'est que c'est un sonnet, 14 vers. Vous savez maintenant, 4 vers, tous ensemble, mais, mais, ça semble pas beaucoup, mais en fait, c'est les seuls 4 vers que les 10 personnes qui sont ici, sur scène avec moi, doivent apprendre par cœur, ensemble. À partir d'ici, il y a un vers pour chaque d'entre vous. Cinquième vers, sixième vers, septième vers, jusqu'au quatorzième vers. Alors, chaque d'entre vous doit savoir 5 vers. En total, vous savez presque 4. C'est presque fini. Oui, ça vous soulage un peu. Oui, ça soulage aussi les gens qui nous entendent maintenant à France Culture, je crois. Alors, allez, 4 vers. Allons-y. Quand je suis retourné de la visite à ma grand-mère, la visite qui m'a fait devenir obsédé par l'émission de la beauté et de la consolation, j'ai décidé d'écrire une lettre à George Steiner. Grâce à l'éditeur de ses livres au Portugal, Rolajudagua, j'ai obtenu l'adresse de son cabinet à l'université de Cambridge et je lui ai envoyé une lettre que je vais à présent vous lire. Je ne la sais pas par cœur parce que je ne l'aime pas suffisamment. C'est une autre chose que George Steiner dit aussi. George Steiner, début de citation. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à un texte ou un poème qu'on aime, c'est de l'apprendre par cœur, by heart, avec le cœur, car l'expression est vitale. Fin de citation. Ceci n'est qu'une lettre que j'ai écrite et ne mérite pas d'être apprise par cœur. Je vais lire. Cher professeur Steiner, imaginez un village derrière les montagnes, derrière le village, une rivière sinueuse et sombre, les montagnes couvertes d'amandiers et de vignes, quelques oliviers et des orangés aussi. Imaginez vent maison, imaginez le silence. Il y a un demi-siècle, il y avait du bruit dans ce village, les mêmes vents maison, mais beaucoup de bruit. Il y avait des enfants, il y avait des familles, il y avait plus d'une trentaine d'ânes. Aujourd'hui, il n'y a plus que des vieillards et il ne reste que deux ânes. Deux ânes bien vieux, eux aussi. Imaginez une maison au milieu du village. C'est la maison de retraite des vieillards d'un village où ne vivent que des vieillards. Et c'est là qu'il vit ma grand-mère. Tout ce que je vous demande d'imaginer existe vraiment. À présent, vous imaginez ce village à votre manière. Peut-être l'imaginez-vous quelque peu différent de ce qu'il est vraiment, mais quoique différente ce que vous imaginez, il existe vraiment. La maison de retraite des vieillards au milieu de ce village existe vraiment. Le silence existe vraiment. Et ma grand-mère aussi. Ma grand-mère existe vraiment. Elle s'appelle Candida. Candida est née en 1919. Elle a aujourd'hui 93 ans. Candida fut une enfant très intelligente. L'instituteur qui lui apprit à lire voulait qu'elle poursuive ses études. À l'âge de 10 ans, Candida dut commencer à travailler pour aider la famille. Cependant, elle continua à lire. Elle lisait tous ceux qui lui tombaient sous la main. Puis elle épousa mon grand-père. Et ensemble, ils ouvrirent un bistrot. Candida faisait de la morue frite et du chevreau au four. Il y avait des gens qui venaient de loin pour manger ce qu'elle faisait. Candida fut cuisinière pendant presque tout le 20e siècle. Quand éclata la Deuxième Guerre mondiale, Candida préparait déjà la morue. Quand les tours jumelles se sont effondrées, Candida préparait toujours le chevreau. Candida eut trois enfants. Elle tint à ceux que tous fréquentent l'université. Pendant ce temps, elle ne cessa jamais de lire. Deux enfants sont morts, l'un à la guerre, l'autre renversé par une voiture. Et le seul enfant de Candida qui survécu fut mon père, le journaliste. Le journaliste hérita de sa mère la manie des livres. Candida demandait à son seul enfant vivant qu'il lui apporta des livres. Je me souviens qu'elle récitait par cœur des passages de ses livres quand j'étais gamin. Un jour, Candida et son mari vendirent le bistrot. Ils étaient déjà bien vieux. Candida continua à lire. Le mari de Candida est mort. Candida affirme que ce fut soudain comme un oiseau. Et elle continua à lire sans personne à présent pour interrompre ses lectures. Quand son corps commença à affaiblir, elle décida d'aller vivre à la maison de retraite. En six mois aussi, le petit-fils acteur, je lui apportais des livres. Un cajot à chaque visite. Surtout des romans et de la poésie. Des cajots remplis de livres qu'elle gardait sous son lit. Candida ne m'y guère longtemps à épuiser ma petite bibliothèque. Cependant, lors de ma dernière visite, elle me demanda de ne plus lui apporter des livres et que j'emportasse tous ceux qu'elle avait en sa possession. Les médecins lui dirent qu'elle était en train de perdre la vue. Une question de quelques mois avant d'être tout à fait aveugle. Et plus elle lirait et plus rapide serait l'évolution. Je pensais que Candida voulait se défaire des livres pour retarder la cécité. Pourtant, elle avait autre chose à me demander. Candida dit qu'elle veut apprendre un livre par cœur. Qu'elle veut consacrer ce qui lui reste de sa vue à apprendre un livre par cœur. Un livre qui reste gravé dans sa mémoire. Un livre qu'elle pourra lire mentalement quand les yeux lui manqueront. Je ne fus pas tellement surpris quand Candida me fit part de son désir. Je vous ai déjà dit que Candida a toujours aimé apprendre par cœur certains passages des livres qu'elle lisait et des listes de choses, des choses les plus variées. Nom de fleuve, de village, dévinette, dévinette. Je me souviens de m'endormir avec Candida qui me posait des dévinettes et elle ne révélait jamais les solutions. Elle me les laissait pour mes rêves. Nous sommes sœurs jumelles nues ou ornées. Jamais nous nous voyons et jamais nous ne sommes fâchés. Nous sommes sœurs jumelles nues ou ornées. Jamais nous 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 voyons et jamais nous ne sommes fâchés. Hum? Les yeux. Les yeux? Non, pas les yeux. Nous sommes sœurs jumelles nues ou ornées. Jamais nous nous voyons et jamais nous ne sommes fâchés. Les oreilles. Les oreilles, c'est ça. Nues ou ornées. Jamais nous nous voyons. Jamais nous ne sommes fâchés. Je ne sais pas pourquoi parce que je ne vois jamais mon frère où on est toujours fâchés, mais voilà. Une jeune demoiselle très sûre d'elle. Elle ne sort jamais de chez elle et est toujours mouillée. La langue. La langue. Une jeune demoiselle très sûre d'elle. Elle ne sort jamais de chez elle et est toujours mouillée. La langue. C'est beau. À présent, Candida veut apprendre par cœur un dernier livre. Le livre définitif. La faveur qu'elle m'a demandé a été que je choisisse ce livre. chère professeur. Chère professeur, je suppose que maintenant vous comprenez la dimension de mon problème. Pressé par le temps, je dois accomplir cette terrible mission. Je vous demande de me conseiller quel livre, quel dernier livre. si vous refusez, je comprendrai. La responsabilité ne vous revient pas. Moi-même, j'ai pensé refuser, mais Candida est persuasive. Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défendes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Des larmes oublieuses. Ce n'est pas les larmes qui sont oublieuses, ça serait oublieuse, c'est l'oeil qui est oublieux. Vous le savez, vous le comprenez. Bien sûr, que vous le comprenez, mais à moi, ça m'a pris deux semaines à comprendre ça. Alors, je le partage avec vous. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Des larmes oublieuses. Des larmes oublieuses. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort, pour les amis scellés dans la nuit de la mort, des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie, pour les amis scellés dans la nuit de la mort, rouvre le deuil de l'amour morte s'apitoie, rouvre le deuil, rouvre le deuil, rouvre le deuil de l'amour morte s'apitoie, rouvre le deuil de l'amour morte s'apitoie, rouvre le deuil de l'amour se noie. Alors se noie. Alors se noie. Maintenant, la clé pour arriver à prendre chaque vers, c'est de le laisser en répétition mentalement dans la tête. Ça veut dire, bien sûr, qu'à partir d'ici, vous n'êtes pas attentif à ce que je vous dis, ce que je vous raconte. Mais ce n'est pas grave, parce qu'un vers de Shakespeare, c'est mieux que tout ce que je pouvais vous raconter. Alors vous laissez le vers répéter dans la tête. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort. R'ouvre le deuil, de l'amour mort te sapitoie. Au réveil sépulcral, des intimes... Ah, c'est dur, intime. C'est comme si je suis de Toulouse. Intime, des intimes remords. Au réveil sépulcral, des intimes remords. Au réveil sépulcral. Au réveil sépulcral. Au réveil sépulcral, des intimes remords. Au réveil sépulcral, des intimes remords. Des larmes oublieuses, mon oeil alors se noie. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort. R'ouvre le deuil, des amours mortes s'apitoie. Au réveil sépulcral, des intimes remords. C'est de l'amour mort, pas des amours mortes. R'ouvre le deuil, de l'amour mort s'apitoie. R'ouvre le deuil, de l'amour mort s'apitoie. Vous avez entendu le bruit ? Peut-être que ce n'est pas dans l'enregistrement, mais c'est bien parce que, vous voyez, c'est des fantômes du théâtre national. C'est 169 ans en avril. Il y a bien sûr des fantômes, plusieurs fantômes. On les a demandé de nous laisser seuls aujourd'hui, mais voilà. Au réveil sépulcral, des intimes remords. R'ouvre le deuil, de l'amour mort s'apitoie. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort, c'est les fantômes qui sont là. Les amis scellés dans la nuit de la mort. Oui, vers. Sonnette 30. William Shakespeare. Dans l'un de ses cajots, il y a un livre que je ne me rappelais pas d'avoir prêté à ma grand-mère. Voilà, il est là. Farahnaït 451 de Ray Pratbury. Jamais je n'avais lu ce livre. Je le feuilletais quand je l'ai trouvé dans l'un de ses cajots que j'ai emporté de la visite à ma grand-mère. J'ai trouvé un programme. Il est là. Vous pouvez l'entendre chez vous. Ici, vous pouvez le voir. C'est un programme qui annonce la projection dans un cinéma de Lisbonne du film Farahnaït 451 de François Truffaut en 1971. Je m'excuse pour dire « Truffaut ». C'est dur pour moi, pour en portugais, de dire... Vous pouvez le dire bien ? Truffaut. Voilà. C'est trop dur pour moi. Parce qu'en fait, si j'essaie de vraiment le dire comme les Français le disent, c'est comme si ce n'était pas « Truffaut ». Parce qu'en Portugal, vous savez, on dit « Truffaut ». Voilà. Si je dis « Truffaut », c'est presque... Je crache sur son œuvre, presque. Et ça me semble que ce n'est pas le vrai Truffaut. Parce qu'il n'est pas seulement à vous, les Français, il est à nous tous. Alors, ce n'est pas manque de respect. Tout au contraire, je dirais, à partir d'ici, Truffaut. Voilà. Farahnaït 461 de Truffaut. Et j'ai pensé, c'est curieux que qui fut le propriétaire de ce livre, il était en train de le lire lorsqu'il allait voir le film. Et j'ai demandé à mon père, le journaliste, s'il lui appartenait. Et mon père m'a répondu « C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais as-tu vu le film de Truffaut en 1971 ? C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour un journaliste, c'est un type plutôt tête en l'air, mon père. Alors j'ai lu le livre. J'ai lu le livre et j'ai trouvé amusant que je l'avais découvert juste au moment où ma grand-mère voulait apprendre un livre par cœur. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce livre, mais au cas où il y a des gens qui nous entendent qui n'ont jamais lu ce livre, comme moi, je vais expliquer très rapidement de quoi il s'agit pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. Le protagoniste est un pompier qui s'appelle Montag, mais à l'époque où se déroule l'histoire, les pompiers n'éteignent plus les incendies. Tout au contraire, ils allument les incendies, ils commencent les incendies. Des incendies très spécifiques, ils brûlent des livres interdits. La liste de livres interdits comptent des millions des titres et les pompiers sillonnent la ville en cherchant des maisons. Il y a des bibliothèques clandestines qui contiennent des livres interdits. Voilà, c'est fait, on l'a lu, Farahnaït 451, c'est ça. Le titre, Farahnaït 451, évoque la température à laquelle les livres brûlent, comme ça, ils brûlent à cette température. C'est 232 degrés Celsius. J'ai vérifié sur Internet. Vous pouvez l'essayer chez vous si vous voulez. Si vous avez un four normal, domestique, vous l'allumez à 232 degrés Celsius, vous mettez un livre dedans, il va brûler. Il y a des livres qu'on peut brûler, non ? Allez, j'ai lu le livre et j'ai trouvé quelques pages soulignées en rouge. Je me suis demandé qui a souligné ces pages ? Ma grand-mère, la cuisinière, mon père, le journaliste ou alors le vrai et inconnu propriétaire de ce livre. J'ai lu et relu ces pages soulignées en rouge. J'en devins obsédé et, oui, bien sûr, je les ai apprises par cœur. Alors, Ray Bradbury, Farahnaït, 451, début de citation. C'était une maison à deux étages dans le plus vieux quartier de la ville. La voiture s'arrêta brusquement, Beattie, Stoneman et Black traversèrent le trottoir tout à coup haineux. Montague les suivit. Ils forcent la porte d'entrée et s'emparèrent d'une vieille dame qui pourtant ni ne courait ni n'essayait de fuir. Elle était simplement debout, titubante, les yeux vides face au mur comme si les hommes lui avaient asséné un terrible coup sur la tête. la langue s'agitait dans sa bouche et ses yeux semblaient vouloir se souvenir de quelque chose. Puis elle se souvint et ses yeux de nouveau remuèrent. « Soyez un homme, M. Ridley, nous allons aujourd'hui à la grâce de Dieu allumer un Angleterre en flambeau qui, j'en suis sûr, jamais ne s'étendra. » « Ça suffit, » dit le capitaine Biti. « Où sont-ils ? » Il la gifla avec une calme surprenant et répéta sa question. La vieille dame l'observait attentifement. « Vous savez très bien où ils sont, sinon vous ne seriez pas ici. » « Attention, les gars, » dit le capitaine Biti. « Allons-y. » Quelques instants plus tard, ils étaient dans le grenier au milieu d'une obscurité qui sentait le moisi. faisant sauter les portes à coups de haches qui n'étaient même pas fermées à clé, trébuchant surtout comme des gosses brouillants et turbulents. « Attention, » dit le capitaine Biti, et une pluie de livres s'abattit sur Montague. Un livre tombe légèrement comme un pigeon blanc dans ses mains, les ailes frémissantes. Dans la pénombre, une page s'ouvrait comme une plume de neige, les mots délicatement tracés sur la surface blanche, et dans l'agitation, Montague eut à peine une seconde pour lire une ligne, mais cette ligne sentia dans son esprit pendant toutes les minutes suivantes. Le temps s'endormit sous le soleil de l'après-midi. Le temps s'endormit sous le soleil de l'après-midi. Il lâcha le livre et immédiatement un autre lui tomba dans les mains. Montague, dit le capitaine Biti, viens ici. Et les doigts de Montague se fermèrent comme des lèvres. Il serra le livre furieusement comme pris d'une folie soudaine contre sa poitrine. En haut, les hommes lancèrent des brassés de magazine dans l'air poussiéraux. Ils tombaient comme des oiseaux abattus. et en bas, la vieille dame restait immobile comme un enfant au milieu des cadavres. Montague n'avait rien fait. Ça avait été sa main. Sa main dotée d'un cerveau, d'une curiosité et d'une conscience vive qu'avait commis le larsan. Et maintenant, elle plongeait sous le bras, mettait le livre sous l'aisselle en sueur et revenait vide avec un geste d'eau prestidigitateur. Regardez. Rien dans la main. Regardez bien. Montague, ne reste pas là, idiot, dit le capitaine Bitty, de l'essence. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toute la maison, puis ils dévalèrent les escaliers. Montague chancelait derrière eux entre les vapeurs d'essence et la vieille dame caressait le carton et le cuir inondés. Elle suivait les titres des livres de la pente des doigts tandis que son regard accusait Montague. Bitty brandit la main qui tenait un briquet. Montague posait la main sur le bras de la vieille dame. Venez avec moi. Non, répondit-elle. Je vais compter jusqu'à dix, dit Bitty. Un, deux, venez, je ne bougerai pas d'ici, répondit-elle. Trois, quatre, allez-vous-en, dit la vieille dame. Cinq, six, vous pouvez arrêter de compter, dit la vieille dame. Elle éloigna légèrement ses doigts et dans sa main apparut un petit objet, une simple allumette. Dès qu'ils le virent, les hommes se précipitèrent dehors. La vieille dame tripotait l'allumette entre ses doigts. Autour d'elle, les vapeurs d'essence montaient en volute. Allez-vous-en, dit la vieille dame. Montague sentit le livre contre sa poitrine, battant comme encore, et il se sentit reculer, s'éloigner, descendre les marches, traverser le jardin où un filet d'essence sinuait comme un serpent maléfique. La vieille dame à la porte, elle étendit le bras avec un geste de mépris qui les enveloppait tous et frottait l'allumette sur la balustrade. Dans toute la rue, les gens sortirent de leur maison courant. « Soyez un homme, M. Ridley, dit enfin Montague. Quoi ? » demande Capitaine Bitty. « Soyez un homme, M. Ridley. » Elle avait dit quelque chose d'incensé quand nous étions entrés. « Soyez un homme, M. Ridley, je ne sais pas quoi. » « Soyez un homme, M. Ridley. Nous allons aujourd'hui à la grâce de Dieu, dit le Capitaine Bitty, allumé en Angleterre un flambeau qui, j'en suis sûr, jamais ne s'étendra. » C'était un homme qui s'appelait Latimer qui avait dit ces mots à un autre qui s'appelait Nicolas Ridley. Il y a une quantité de phrases et de passages qui me viennent sans cesse en mémoire d'Ibitty. C'est inévitable pour la plupart des capitaines. Fin de citation. Il y a une histoire curieuse sur Ray Bradury. Il a commencé à écrire à cause de sa mémoire. Quand Ray Bradury avait dix ans, il avait l'habitude d'écouter une émission de radio qui s'appelait Zendu le magicien. Imaginons que Zendu le magicien passait à la radio tous les jours de lundi à vendredi à quatre heures de l'après-midi. Alors Ray Bradury âgé dix ans revenait de l'école et à quatre heures de l'après-midi il s'asseyait religieusement à côté du transistor. L'émission durait une demi-heure alors il allumait le transistor et restait en train d'écouter l'épisode de ce jour de Zendu le magicien pendant une demi-heure. À quatre heures et demie il éteignait le transistor et se mettait à écrire tout ce qu'il se rappelait de l'émission de ce jour. Il a développé une mémoire prodigieuse et il était capable d'écrire mot par mot chaque épisode de Zendu le magicien. Mais il y avait un problème. Les jours où Zendu le magicien ne passait pas à la radio imaginons que c'était le samedi et le dimanche alors qu'est-ce qu'il faisait Ray Bradbury âgé dix ans ? Il s'asseyait religieusement à quatre heures de l'après-midi à côté du transistor. Il n'allumait pas le transistor. Il restait une demi-heure en silence. Et à quatre heures et demie il se mettait à écrire ce qui aurait pu être l'émission de ce jour de Zendu le magicien et ce sont les premiers contes de Ray Bradbury âgés dix ans et il va devenir célèbre comme auteur de contes et je ne sais pas c'est peut-être bête mais je trouve ça très beau. Très beau. Voilà. Quand je fais comparoir pas les images passées mais quand je fais comparoir les sons pas encore passés à la radio au tribunal muet des songes recueillis. Je soupire au défaut des défenses pensées pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Des larmes oublieuses mon oeil alors se noie pour les amis scellés dans la nuit de la mort rouvre le deuil de l'amour mort te sapitoie au réveil s'épulcral des intimes remords je souffre au dur retour des tortures souffertes. Ce vers-là c'est presque une torture pour un portugais. Je souffre au dur retour des tortures souffertes. Je souffre au dur retour des tortures souffertes. Je compte d'un doigt là c'est là ou là ? Non, là là qui est un peu un doigt qui n'est pas il n'a pas beaucoup d'énergie il est fatigué là je compte d'un doigt là de douleur en douleur je compte d'un doigt là je compte d'un doigt là je compte d'un doigt là de douleur en douleur je compte d'un doigt là de douleur en douleur je compte d'un doigt là de douleur en douleur le total accablant des blessures rouvertes je souffre au dur retour des tortures souffertes je compte d'un doigt là de douleur en douleur le total accablant des blessures ouverte. Le poète russe Ossip Mandelstam fut persécuté emprisonné, torturé et il est mort à Vladivostok. Tous les poèmes et livres d'Ossip Mandelstam furent confisqués. Alors son épouse, Nadezhda Mandelstam, apprenait un poème à dix personnes. Elle invitait des amis et des inconnus dans sa cuisine et apprenait un poème de Ossip Mandelstam à dix personnes chaque fois. Cela signifie qu'à la fin de soixante poèmes, il y avait six cents personnes qui les savaient par cœur. Et quand chaque personne qui avait appris un poème dans la cuisine de Nadezhda l'apprenait à dix autres personnes, le nombre augmentait incroyablement. Personne ne pouvait les toucher. Ces poèmes étaient sauvés. Cela me semble la forme la plus profonde de publier, la publication de l'âme humaine. Dès que dix personnes savent par cœur un poème, ni le KGB, ni la CIA, ni la Gestapo ne peuvent rien changer. Ce poème survivra. Fin de citation. C'est beau. Et quand je raconte l'histoire de Nadezhda, ici avec vous, dix francophones en face de moi, je dois penser à la fin du livre Faranaïd 451 quand Montag, le pompier, rejoint la résistance. Et qu'est-ce que la résistance ? Ce sont des femmes et des hommes qui apprennent des livres par cœur. Ils apprennent des livres interdits, puis ils brûlent ces livres afin qu'ils ne soient pas emprisonnés pour avoir des livres interdits dans ses mains. Et ils attendent. Ils sont des citoyens respectueux, discrets, qui attendent le jour qu'ils seront appelés pour réciter à voix haute ces livres qu'ils ont dans la tête. Le jour où ces livres pourront à nouveau être imprimés. Et dans la résistance, ces soldats, ces femmes, ces hommes, ont des noms de codes, des noms de guerre, bien sûr, qui sont les titres des livres qu'ils savent par cœur ou alors les noms des auteurs de ces livres. Alors il y a par exemple le soldat Camus ou le soldat l'étranger. Le soldat Kafka ou le soldat le procès. Il travaille peut-être au bureau de la résistance. Il y a mon préféré parce que je trouve que c'est très bien comme nom pour un soldat que c'est le soldat, les fleurs du mal. C'est pas mal pour soldats, comme soldats, oui. Mais il y a des livres qui sont, voilà, finalement, le mot est là, volumineux, des livres qui sont trop volumineux. Ah, volumineux, je l'aime. Volumineux pour qu'une personne seule les apprenne par cœur. Alors la résistance organise des couples, des pélotons, des bataillons, des brigades, comme ça. Il y a un couple très fameux, le couple Tolstoy, guerre épais. Il y a un péloton avec sept soldats que vous aimeriez bien. C'est le péloton à la recherche du temps perdu. Il y a le bataillon Bible, bien sûr. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on est en train de créer le péloton 30 ou le péloton Shakespeare. Et un jour, quand tous les sonnets de Shakespeare auraient été détruits dans toutes les langues et même effacés de l'Internet, ah oui, effacés de l'Internet, le Théâtre National de Namedia II pourra inviter ces dix personnes qui sont aujourd'hui ici sur cette scène avec moi et au moins la traduction française du sonnet 30 sera sauvée. Dès que les deux derniers soldats apprennent par cœur leur vers. « Mais alors si mon âme, amie, vers toi se lève, tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève. » « Tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève. » « Mais alors si mon âme, amie, vers toi se lève, tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève. » Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dicte un texte au prophète. Puis il dit « Je veux que tu manges le manuscrit. » Attention. En hébreu, manger signifie manger. Cela n'a rien d'une métaphore. On le met dans la bouche et on le mange. Tel un espion qui mange son message secret. Au moins, c'est ce que nous apprennent les romans d'espionnage. Étonné, le prophète mange le manuscrit et cela veut dire que le texte devient part de nous-mêmes. Il devient complètement part de nous-mêmes. Le grand écrivain Elisabethan et rival de Shakespeare, Ben Johnson, emploie le mot « engérer ». On engère le texte. On le mange. Il devient fibre de notre fibre, cœur de notre cœur. Cor, cordis, sursum, cœur de notre cœur. Et tout à coup, on se rend compte que la maison de notre antérieur contient des magnifiques meubles. La plupart d'entre nous ne créent pas grand-chose. Alors, savoir que quand nous entrons dans la maison de notre antérieur, nous sommes dans la compagnie des grands maîtres, des esprits des maîtres. Milton l'appelait « le sang vital des esprits des maîtres ». C'est savoir que quand nous entrons dans la maison de notre antérieur, nous entrons dans une maison très bien meublée, très bien remplie, très bien décorée. Fin de citation. Voilà. On est presque fini. Avant que je finisse et que je vous raconte la fin de l'histoire de ma grand-mère cuisinière, je voudrais juste partager une petite surprise avec les dix francophones qui sont montés sur la scène du Théâtre National ici à Lisbonne pour cette émission pour France Culture. Je vous remercie et je voudrais vous offrir l'opportunité de manger Shakespeare ensemble. Oui, on va manger Shakespeare ensemble. On va le manger. J'ai demandé à une pâtisserie tout à côté du théâtre ici à Pras de Roussy au centre de Lisbonne une pâtisserie d'imprimer le sonnet 30 de William Shakespeare sur des hosties pour qu'on puisse manger Shakespeare ensemble. Et je le disais ici. Vous avez tous l'hostie dans la main. Ne commencez pas à manger immédiatement. Il faut que je vous dis que ce n'est pas une expérience gastronomique incroyable. Ce n'est que du sel, farine, eau. Mais c'est complètement mangeable. Le sonnet a été imprimé avec du coulourant, coulourant alimentaire. Ça se dit comme ça, coulourant ? Et voilà. C'est diététique même. C'est végétarien. Mais attention, il y a du gluten dedans parce que Shakespeare, il a toujours du gluten. Tandis que vous mangez, je vais lire une deuxième lettre que j'ai écrite à George Steiner. « Très cher professeur Steiner, je regrette vous déranger une fois de plus. Cette fois, je n'ai aucun service à vous demander. Je vous écris pour vous raconter la fin de l'histoire de ma grand-mère. j'offris les sonnets de Shakespeare à Candida. Je lui dis, voici le livre. Elle accepta sans poser de questions. Elle me remit les derniers livres qu'elle tenait encore gardés dans les cageots sous le lit. je vidais la chambre de Candida. Il ne restait que les sonnets sur la table de nuit, les sonnets pour meubler la maison de son antérieur. De retour chez moi, je téléphonais à Candida. Au bout d'une semaine, elle avait déjà appris par cœur sept sonnets. Un sonnet par jour. Au téléphone, elle me dit que j'avais bien choisi. Si c'était agi d'un roman, elle aurait pu devenir aveugle avant d'arriver à la fin de l'histoire. Après quoi, elle aurait été condamnée à passer le reste de sa vie sans savoir comment celle-ci s'achevait. Le reste de sa vie avait en tête une histoire inachevée, tourmentée de ne pouvoir se souvenir de la fin. De plus, ajouta Candida, les poèmes sont magnifiques. Chaque fois que je les lis, je découvre une chose nouvelle. Les poèmes n'ont pas de fin. À ce moment de ma vie, je préfère les choses sans fin. Je demandais à Candida de déclamer lors de ma prochaine visite en Saône. Elle répondit qu'il était inutile de continuer à lui rendre visite. Elle devenait aveugle. Si elle ne pouvait plus me voir, mieux valait que je lui téléphone seulement. Voilà qui économiserait l'essence du voyage. Je continuais à lui téléphoner au cours des semaines qui suivirent. Elle apprenait les poèmes avec de plus en plus de difficultés. Les yeux lui brûlaient et la mémoire l'abandonnait aussi. Le 25 avril dernier, Candida fêta ses 94 ans. J'ai décidé de lui faire une surprise. Je me souviens de l'histoire de Nadejda Mandelstam. Je réunis dix personnes afin de lui rendre visite pour qu'elles nous apprennent à sonner. j'organisais tout dans le plus grand secret. Mon père journaliste, d'autres membres de la famille, des gens du village, dix personnes. Quand nous sommes arrivés à la maison de retraite, on me dit qu'elle était dans sa chambre. Nous entrâmes, nous firent cercles autour du lit. Candida nous regarda. Elle n'était pas encore aveugle. Elle pouvait nous voir. Les sonnets se trouvaient sur la table de nuit. Une très vieille lumière entrait par la fenêtre. Candida ne nous reconnut pas. Elle ignorait qui étaient ces dix personnes devant elle. Elle ne me reconnut pas quand je lui parlais. Je lui demandais « Elle est sonnée. Tu te rappelles d'un sonné ? » Et comme la vieille dame de Repraburie, la langue s'agitait dans sa bouche, les yeux semblaient vouloir se souvenir de quelque chose, puis elle se souvint et elle dit « Ah ! » Quand je ferais reparoire des images passées au tribunal mûlé des songes je recueillis, je soupire aux défauts des défunts de pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt que l'érit. des larmes oublieux mon œil alors se noie pour les amis scellés dans la nuit de la mort rouvre le deuil de l'amour morte et s'apitoie au réveil sépulcral des intimes remords. Je souffre au dur retour des tortures souffertes. Je compte d'un doigt-là de douleur en douleur le total accablant des blessures rouvertes et j'acquitte à nouveau ma dette de douleur. Mais alors si mon âme amie vers toi se lève tout mon or se retrouve et tous mes deuils qui s'accebe. Quand em meu mudo e doce pensamento chamo à lembrança as coisas que passaram choro quem vão buscar e me sustento gastando o tempo em penas que ficaram e afogo os olhos pouco afins ao pranto por amigos que a morte em trevas esconde e choro a dor de amar cerrada a tanto e a visão que se foi e não responde e então me enlutam lutos já passados me falam desventura e desventura lamentos tristemente lamentados pago que já paguei e com usura mas basta em ti pensar amigo e assim tem cura as perdas e as tristezas fim merci C'était By Heart, un texte écrit, joué et improvisé par Tiago Rodriguez. Enregistré au Théâtre National du Portugal le 20 mai 2015. Réalisation Alexandre Planck, enregistrement Mathieu Gassic. Montage et mixage Benjamin Vial, assistant Félix Levaché. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Un grand remerciement à l'équipe technique du Théâtre National du Portugal, ainsi qu'à Aurélie Roguin, attachée culturelle de l'ambassade de France, et aux dix francophones ayant participé à cet enregistrement. Francis, Cuider, Bernadette, Sylvia, Giulia, Renato, Anna Clara, Hélène et Cyril.